Émotion et espoir de renouveau pour les fidèles à Rome. La foule des grands jours place Saint-Pierre et dans les rues alentours. La dernière audience générale du pontificat de Benoît XVI a été l'occasion d'une communion entre le pape et ses fidèles. A l'image de Gianni Alemano, le maire de Rome. Nous avons ressenti une émotion très forte. Au début, on était consternés. Maintenant, nous avons fond à l'avenir. Nous attendons le nouveau pape, mais le pape Ratzinger va nous manquer parce qu'il a été un grand guide, un grand évêque de Rome. Même émotion pour le commun des mortels, ces pèlerins venus du monde entier pour un dernier adieu au chef de l'église catholique. Le prochain pape va devoir réformer l'église. Il va devoir se pencher sur beaucoup d'affaires. Celles qui n'ont pas été traitées par Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI. Le pape que nous aimerions, c'est un pape qui engage l'église avec foi et espérance, qui mobilise les foules. Ce n'est pas une question de nationalité. Si l'Amérique latine a une chance d'avoir un pape ou un autre continent, bienvenue à lui. Peu importe d'où il vient, c'est un pape que nous voulons. Non, juste un pape. Un arc-en-ciel de couleurs et de nationalité avec un sentiment commun, la tristesse pour un pontificat qui se termine. Et l'espoir qu'un nouveau pape puisse venir, pourquoi pas, de l'hémisphère sud. Alberto De Filippis